Bonjour, cette communication propose d'aborder la notion d'impromptu dans la pratique enseignante à partir de la notion de jeu et de théorie des jeux sous l'angle de la théorie de l'action conjointe en didactique. Cette communication se compose de trois parties. La première porte sur les occurrences et le sens de la notion de jeu dans la TACD. La deuxième porte sur l'inattendu qui, on va le voir, résulte de ce jeu et s'invite dans l'interaction didactique. La troisième s'interroge sur la manière de transformer l'habitus de l'enseignant de manière à ce qu'il puisse se saisir de l'inattendu dans l'interaction didactique. La métaphore du jeu est présente dans la TACD. On la trouve à un certain nombre d'occurrences. Ici, en figure 2, un jeu a un enjeu qui fait en particulier que l'on se prend au jeu, écrit Saint-Sévi. On y gagne, on y perd, on ne peut y jouer sans en connaître les règles. Et au-delà de la connaissance des règles du jeu, il faut, pour gagner, produire des stratégies pertinentes, des stratégies gagnantes, et donc avoir le sens du jeu, nous soulignons. Par ailleurs, la théorie de l'action conjointe, écrite encore Saint-Sévi, en didactique, tente, dans une perspective Wittgensteinienne, de considérer la relation didactique comme un jeu. Il va s'agir d'essayer de comprendre ce que signifie « comme un jeu » et de l'inscrire dans cette perspective Wittgensteinienne dans un premier temps. Wittgenstein écrit « Je peux donner ainsi au concept de nombre des limites strictes, mais je peux également employer ce mot de façon à ce que l'extension du concept ne soit pas circonscrite par une limite » et ajoute-t-il « C'est bel et bien ainsi que nous employons le mot « je ». Alors, il y a peut-être deux manières d'entendre la relation didactique comme un jeu. Peut-être que, d'un côté, la relation didactique peut donner lieu à quelque chose comme un jeu. Dans la mesure où le professeur sait ce que les élèves ignorent, il y a une dissymétrie fondamentale. Dans un jeu coopératif entre deux instances qui jouent chacune leur rôle. Ce qui fait qu'il existe une certaine prévisibilité de la manière d'agir et peut-être même un certain conformisme avec un habitus propre aux deux instances joueurs que sont l'enseignant et l'élève. Mais on peut aussi, en s'engouffrant dans le propos de Wittgenstein, prendre au sérieux l'idée d'une métaphore du jeu pour la relation didactique, davantage dans son extension. Un jeu qui signifierait une systémie qui donc, en fonctionnant, produit aussi de l'incertitude. Car en se prônant au jeu, les acteurs vont développer des stratégies qui vont susciter une certaine imprévisibilité. L'inattendu va donc être partie prenante de la relation didactique. Car cette relation va susciter du prévisible mais aussi de l'imprévisible. Étant donné que la manière dont chacun va se situer dans son rôle ne sera pas figée, elle résultera aussi de ce que va produire le jeu coopératif au fur et à mesure. Dans l'action conjointe en didactique, chacun va donc être exposé à découvrir ce que la relation coopérative produit et l'effet que cela va répercuter sur ses stratégies. Chaque instance joueur va se trouver transformée d'une manière qu'elle ne peut anticiper à la fois parce qu'elle va recevoir de l'autre et qui va modifier à son tour sa relation au savoir et à l'autre instance joueur. Le jeu coopératif va pouvoir susciter chez l'élève des difficultés mais aussi des liens de sens inattendus dont l'enseignant va devoir trouver comment se saisir pour que perdure le sens coopératif de ce jeu didactique. Comment peut-on alors jouer, c'est-à-dire intégrer dans le jeu didactique, cet inattendu ? Comment peut-on apprécier au sens d'évaluer et peut-être même d'aimer l'impromptu dans la relation didactique ? Il y a peut-être au moins deux conditions préalables. La première consisterait à rompre avec la représentation d'un inattendu qui serait finalement menaçant parce qu'il compromettrait le programme prévu, donc avec lui les apprentissages. Et puis peut-être qu'il faut envisager une deuxième rupture, rompre avec une conception culpabilisante de l'inattendu, comme si finalement l'inattendu survenait parce qu'on n'avait pas suffisamment paré à cette possibilité-là, donc comme si on n'avait pas suffisamment bien anticipé. Donc pour peut-être essayer de jouer avec l'inattendu, faut-il se rendre disponible à l'incertitude de l'interaction, c'est-à-dire considérer qu'elle fait partie du jeu lui-même. Apprécier aussi la faille qu'ouvre l'inattendu pour trouver comment s'en saisir. Et assurer une continuité dans la discontinuité du jeu coopératif, c'est-à-dire que la relation se poursuit même si elle n'est plus sur le même mode de prévisibilité, peut-être même de programme. Appréhender l'inattendu comme occasion d'un apprentissage qu'il faut accompagner en s'y essayant avec des repères moindres. Donc il faut accepter de s'aventurer dans l'inattendu, de manière moins armée, de manière moins expérimentée, en découvrant au fur et à mesure ce qui va se passer pour essayer de le construire. On peut s'acheminer vers un art d'improviser, car le jeu didactique n'est pas le jeu d'une partition musicale où tout est écrit et où il ne reste qu'à interpréter. Il suscite des formes mystérieusement fécondées par les intersubjectivités, et ces formes nous mettent en demeure d'en faire quelque chose, souvent dans l'instant. Improviser, c'est donc travailler dans l'instant la matière d'un inattendu mystérieusement co-construit pour en faire l'occasion d'un apprentissage. Pour aborder cette improvisation, il faut considérer le jeu coopératif aussi comme une poésie, parce que c'est ça qui va nous disposer à la création dans des conditions qui surgissent avec l'instant lui-même. C'est donc envisager, in fine, un certain retournement. Le jeu coopératif met le réel en crise, puisque pour le faire comprendre, pour faire comprendre le réel, quelque chose du réel, il va le passer au crible. Et c'est une idée que développe aussi Winnicott, ce qui suspend l'interaction, nous parle de l'interaction, Winnicott le disant évidemment dans un contexte thérapeutique. Le paradoxe de l'habitus de l'enseignant fait que, d'après la notion développée par Bourdieu notamment, va se constituer un répertoire de ressources et de réflexes comportementaux qui vont faire la culture commune à sa corporation, à sa profession. Et dans cette culture commune, il peut y avoir la difficulté d'exclure, au nom d'une sécurité, au nom d'une maîtrise de la classe, d'une gestion de la classe, toute autre forme d'intervention et d'appréhension des contextes didactiques que celle qui est prévue et préparée. Cependant, l'enseignant ne renonce pas à sa place dans le jeu en acceptant d'être surpris par ce que le jeu suscite. Mais alors, comment savoir lâcher prise dans l'intérêt même du jeu didactique ? Pour rompre avec le prévu, peut-être qu'il faut être sensibilisé au potentiel de situation, être capable de s'ouvrir à l'imprévu pour en faire une occasion supplémentaire d'édification. C'est un kalos kinduno, c'est un beau risque à courir, souvent présenté comme inacceptable pour les enseignants. Ce n'est pas tant d'ailleurs un renoncement à un programme, plutôt qu'une disponibilité à une sémiotique particulière d'un groupe classe, pour percevoir ce que Sun Tzu, si je reprends son terme, appelle le potentiel de situation, de manière à savoir se saisir du cours des choses pour atteindre les objectifs qui s'adaptent. On va donc retrouver une résonance chez Sensevi de ce potentiel de la situation lorsqu'il écrit qu'il s'agit de déchiffrer adéquatement les signes présents dans une situation. Pour sensibiliser les enseignants à se saisir de cet imprévu, on peut préconiser trois pistes. Les inviter pendant les temps de formation à une réflexion préalable sur la valeur de l'imprévu, en commençant par s'appuyer sur leur expérience de la sérendipité, faculté à découvrir des choses cachées. Inattendu, s'appuyer sur les récits de vie en formation pour faire ressortir les expériences de gestion de l'imprévu dans le jeu didactique, en groupe d'analyse de la pratique notamment, et proposer des exercices de mise en situation avec des scénarios ponctu d'impromptu pour les laisser décider, le cas échéant, s'ils estiment que l'imprévu comporte un potentiel qui mérite qu'on passe par ce détour, ou bien s'il semble préférable de suivre le cap défini par la séquence. Merci pour votre attention.